Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le temps de Noël est un temps particulièrement propice à l'adoration, un temps pour retourner à la crèche et faire silence, accueillir avec reconnaissance et action de grâce Dieu qui vient à nous. Peut-être est-il opportun de rappeler la discipline élémentaire de l'adoration. Souvent on ambitionne les grands élans mystiques et c'est une très bonne chose, il faut entretenir ce désir. Mais n'oublions pas que tous les pieux écrits et traités spirituels que nous ont transmis les grands mystiques sont composés par des personnes qui ont une grande rigueur, une grande discipline et qui ont accepté de tout laisser pour le Christ. Personne ne devient concertiste sans faire ses gammes pour commencer. Je crois que le premier élément qu'il est toujours nécessaire de travailler c'est l'introduction à la prière. Je me souviens de cette personne qui me disait, une heure d'adoration par jour ça me va bien mais j'aimerais en avoir une deuxième. Je regrette de ne pas avoir la possibilité de passer deux heures d'affilée à l'adoration parce que ça correspond à mon rythme. J'ai dit, ah bon, très bien. Elle me dit, oui parce qu'il me faut au moins 55 minutes pour me mettre en présence du Seigneur et au bout de 5 minutes je suis en paix avec lui mais il me faut partir. Alors je lui ai suggéré que sans doute elle n'avait pas besoin d'une deuxième heure mais plutôt de se limiter à une demi-heure. Car ça n'est certainement pas une question de rythme que d'avoir besoin de 55 minutes pour se mettre en présence de quelqu'un. Imaginez-vous que vous rendiez visite à un membre de votre famille et que vous soyez incapable de lui prêter attention avant une heure. Et donc pour être sûr de rentrer correctement dans la prière, Saint Ignace recommande de se préparer avant la prière. Saint Ignace et d'autres, le curé d'Ars parle du quart d'heure avant la messe. Il faut venir un quart d'heure avant le début de la messe afin que son cœur soit prêt, ouvert au Seigneur lorsque commence la messe. Et de même Saint Ignace imagine des colloques qui nous permettent de nous mettre en présence de celui que nous rencontrons dans la prière avant que commence la prière. Autrement dit, c'est le chemin qui va vers celui que nous visitons avec la très grande conscience et la très grande reconnaissance que c'est lui qui nous invite à venir le visiter. Donc lui, il est prêt, il nous attend, il nous appelle. C'est donc lorsque nous sommes en chemin vers lui qu'il nous faut nous préparer afin que, à l'heure dite, nous soyons avec lui. Chacun peut avoir sa méthode. Certains aimeront faire silence, d'autres prieront avec fruit le chapelet. Certains autres aiment prendre les litanies du Sacré-Cœur, que chacun fasse selon ce que le Seigneur lui inspire, mais que personne ne se croit dispensé de se préparer au moment de la rencontre. C'est quand on rentre dans l'Église qu'on doit être prêt. Le deuxième point qui me semble toujours bénéfique de travailler, même quand on n'est plus un débutant, consiste à savoir poser son regard sur Jésus-Eucharistie. Regarder le Seigneur dans le Saint-Sacrement de l'autel. Le regarder vraiment. On peut avoir, pendant l'heure d'adoration, toutes sortes de soutiens, y compris celui de la parole de Dieu. On peut faire un peu de Lectio Divina, peut-être un peu de lecture spirituelle, mais pas trop. Mais pour vivre le cœur à cœur, il faut commencer par se regarder les yeux dans les yeux. Si on arrive avec un débordement de paroles, au point que si on ne se retenait pas, on commencerait à parler avant de rentrer dans la chapelle, c'est qu'on n'est pas capable d'écouter et qu'on va rater la rencontre. Le Seigneur aime qu'on lui dise tout ce qu'on a à lui dire, mais tout commence et tout s'établit dans le regard. Et c'est pour ça que je propose ces rappels pendant le temps de Noël. Je crois que c'est la période la plus propice à reprendre conscience que Dieu a un cœur d'enfant et que pour s'ouvrir à ce cœur, il faut procéder comme on procède avec les enfants. Les enfants ont quelque chose d'impitoyable. Ils s'attendent à être compris et ils ne font pas l'effort de s'expliquer. Souvent, ils n'en ont pas les mots, mais surtout, ils n'en ont pas l'intention. Ils ont cette idée que leur maman comprend tout sans qu'il y ait besoin de rien lui expliquer. Et donc, pour bien dialoguer avec un enfant, il faut d'abord bien le regarder, bien l'écouter. Il faut développer une attention aiguë pour savoir interpréter le moindre signe qui parle à la place des paroles. On pourrait bien sûr objecter qu'un enfant est bien vivant, bien remuant et que le Saint-Sacrement n'est pas très expressif sur l'autel dans son ostensoire. Mais je crois que de vous-même, vous savez que cette objection ne tient pas. Quand on fait l'effort de bien le regarder, quand on a cette tension vers l'autre pour essayer de le comprendre, pour essayer de le découvrir, l'Esprit-Saint parle à nos cœurs et nous montre ce que nous avons à voir. Je propose que, dans ce temps de Noël, nous demandions à Marie et à Joseph de nous apprendre à écouter l'enfant, l'enfant divin, de nous permettre d'être renouvelés dans nos temps d'adoration, dans l'intimité du cœur à cœur avec Jésus. Demandons-leur d'intercéder pour nous, pour que nous ayons l'ouverture du cœur et de l'Esprit qui nous permettent une rencontre véritable, vivifiante, en profondeur. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Frères et sœurs, il est midi. Frères et sœurs, il est midi.